Bonjour Moussé Seydoussaou. Bonjour madame. Voilà Moussé Seydoussaou, vous êtes le secrétaire exécutif de l'association des écrivains du Sénégal. D'abord, quelles sont les difficultés que les écrivains du Sénégal rencontrent ? Oh, elles sont nombreuses ces difficultés en réalité. C'est les difficultés des écrivains dans le monde au sud du Sahara, disons en Afrique, de façon générale, de façon globale, pour multiples raisons d'abord. D'abord parce que notre lectorat est un lectorat très restreint, parce que vous savez, nous écrivons dans une langue étrangère et que la plupart de nos populations s'expriment dans une autre langue. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'en fait le livre qui est notre outil de travail et par lequel nous exprimons, n'est pas suffisamment vulgarisé au sein de la population, au sein des peuples et à travers même les pays, pour que nous puissions tirer avantages de ce fait. Et troisièmement, beaucoup de chien n'en manque à la chaîne du livre, pour que le livre puisse s'épanouir de lui-même dans son océan. Et on a maintenant la tendance de la numérisation des livres. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette numérisation ? Mais d'abord, les avantages, c'est parce que ça s'inscrit dans le progrès. Tous les pays, toutes les nations, tous les peuples, c'est la vie elle-même qui a une impulsion de progrès. Or, le livre numérique, c'est dans cette dynamique de progression du livre. Forcément, nous devons être à même de pouvoir travailler avec le format numérique du livre. C'est pas évident en soi, parce que simplement, c'est ma conviction profonde, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que, encore une fois, nous, écrivains africains, nous risquons de rater le rendez-vous avec le livre numérique. Pour la bonne et sainte raison, c'est qu'aujourd'hui, on en parle. On n'a même pas de plateforme en Afrique de livre numérique. Alors qu'ailleurs, dans les pays occidentaux, c'est mon courant d'avoir des plateformes du livre numérique aujourd'hui. Au-delà du livre numérique, le livre audio peut avoir sa place en Afrique et au Sénégal particulièrement. Il n'y a pas d'éditeur spécialement formé pour le livre numérique. On a, je pense, au Sénégal qu'un seul, qui est en train de se battre pour que ce soit une évidence, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le livre numérique n'est pas encore une solide réalité chez nous. Il n'est pas encore une solide réalité chez nous. Peut-être que, dans l'avenir, on va tout faire pour que ce soit, ça devienne une actualité, mais ce n'est pas encore le cas. D'accord. Donc, vous ne voyez pas d'inconvénients par rapport à ça ? Non, c'est une extraordinaire surplacée de toutes les façons. Le livre numérique ne pourra jamais surplacer ou surplacer le livre papier. Il est évident que le livre papier trouvera toujours ses arrêtements. Mais le livre numérique offre tellement d'avantages, de possibilités. Aujourd'hui, avec le téléphone, avec le smartphone, avec les liseuses à poche, on peut se promener avec une bibliothèque numérique. Ce n'est pas évident avec le livre papier. Aujourd'hui, il est facile de télécharger un livre numérique, alors que le livre papier, tout ça, serait passé pour aller à la librairie et payer, acheter. Donc, il y a des avantages. Il y a des avantages, mais le livre papier aura toujours des agences. Il y a des gens qui souhaitent avoir le contact physique avec le livre, fêter du livre et avoir vraiment l'impression d'être en rapport direct avec l'auteur, ce que l'on ne fait pas souvent dans les livres numériques. Dès qu'il y a vraiment des avantages, dès qu'il y a des évolutions, il y a le plan de traitement numérique du livre. D'accord. Moucher So, est-il coûteux de produire et de publier un livre ? Alors, sur quelle forme ? Couteux ? Est-ce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent ? Par exemple, un livre papier, est-il coûteux ? Oui, c'est un livre papier. Il y a deux techniques. Soit c'est une publication dans les imprimeries offset, ou cette publication qu'on appelle impression à la demande. C'est les deux formats. Oui. Si c'est l'offset, l'avantagent de l'offset, c'est que plus vous produisez, plus les prix sont baissés. Oui. Par exemple, si vous produisez 1000 livres, vous ne payez pas la même somme que si vous produisez 500 livres. Alors que le livre numérique, son avantage, c'est que vous pourriez produire 11 livres, mais ça ne devait plus coûteux qu'offset. Maintenant, le coût du livre dépend maintenant d'abord du nombre de pages. Oui. Ça dépend ensuite du format, si c'est 10, 21, ou 14, 21, où il y a les formats, ça dépend des formats. Ça dépend aussi du fait que le livre a des couleurs ou n'a pas de couleurs. Dès qu'il y a une page en couleurs, il y a renchérissement du coût du livre. Il y a renchérissement du coût du livre. Maintenant, si c'est noir et blanc, c'est beaucoup moins cher. Voilà. D'accord, mais il faut au moins, quand même, combien pour sortir un livre ? Il faut combien ? Ça dépend. Ça dépend de votre livre. Un million, deux millions, oui. Si, je donne un exemple. Si vous avez un livre, par exemple, qui fait 250 pages, et que vous pouvez sortir en 1000 pages, en 1000 exemplaires, ça fait 250 pages, le format, disons, c'est 10, 28, vous pourrez sortir en 1000 pages. Là, si vous prenez tous les frais, les frais de l'infographe, les frais du comité de lecture, des correcteurs, les frais de l'impression, ça peut vous arriver jusqu'à 1,5 million au grand maximum. D'accord. Mais est-ce que les Sénégalais achètent les livres jusqu'à maintenant ? Oui, oui. Est-ce que vous vendez, en fait ? C'est ça la question. Est-ce que vous vendez ? Oui, on vend, bon an, mal an, on vend. On vend. Mais il nous faut des espaces de vente. Oui. Ce n'est pas seulement au niveau des livrets, parce que si c'est que des livrets, c'est compliqué, difficile avec des livrets. Pourquoi ? Mais si on a des salons de livres, si on a des foires de livres, oui, à ce moment précis, nous pouvons vendre. D'accord. Mais pourquoi vous dites que c'est compliqué avec les livreries ? Parce que généralement, ils ne prennent pas beaucoup de nos ouvrages. Oui. Vous avez beaucoup de titres, ils choisissent un ou deux titres, et les titres qui sont choisis, ils en choisissent deux exemplaires ou trois exemplaires, au grand maximum cinq exemplaires. Oui. Parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup de livres à vendre. Et ensuite, ce qui est beaucoup plus dramatique, c'est que d'abord, le livre n'est pas mis en exergue, il n'est pas au niveau des rayons où toute personne fréquentant la librairie peut voir le livre directement. Le livre est souvent dans des lieux qui sont presque cachés. Et deuxièmement, c'est que s'il y a des ruptures du livre, on ne vous communique pas à vous éditeurs que le livre est en rupture. Et il faut qu'un acheteur vienne, il faut que vous vous déplacez pour que vous sachiez que votre livre est en rupture pour pouvoir alimenter encore de nouveaux stocks. Et pourquoi, selon vous, en fait, pourquoi les Sénégalais ne lisent plus comme avant, en fait ? Moi, je suis très duplicatiste quant au module Sénégalais de l'histoire. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui devraient induire le Sénégalais à lire. Mais ces facteurs manquent, madame. Oui. On n'a pas de bon critique littéraire. Enfin, les critiques littéraires sont absents, sont muets. Comment voulez-vous que les gens puissent comprendre qu'il y a un bon livre sur le marché, qu'il n'y a aucune critique littéraire pour pouvoir continuer de voir ce bon livre ou ce mauvais livre ? Il n'y a pas de critique. On publie dans l'anonymat le plus complet, dans le silence total des critiques littéraires. Et ça, c'est un handicap très fort pour l'épanouissement des auteurs et des éditeurs. Et deuxièmement, il n'y a pas d'émission phare autour du livre, aussi bien au niveau de la télévision, au niveau de la radio et même au niveau des journaux. C'est très rare d'avoir des articles consacrés au livre. C'est très rare. Troisièmement, les manifestations autour du livre sont encore rares. On a le salon du livre, on a la foire du livre, mais c'est rare qu'on ait de telles manifestations, de telles activités autour du livre. C'est ça qui fait en sorte que les télévisions sénégalais peuvent pouvoir aller vers le livre. Parce que le livre, c'est un objet meute, un objet glacial. Ce n'est pas comme la musique qui vous a envoyé les tempans. Le livre, il faut aller vers le livre, il ne vient pas vers vous. Or, pour que vous alliez vers le livre, il faut qu'il y ait suffisamment de promotion autour du livre. Or, il n'y a pas suffisamment de promotion, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. C'est difficile à se voir de dire que les sénégalais ne lisent pas. Non, ils lisent. Comment peuvent-ils lire ? Il faut qu'ils sachent au moins que le moment de ça, vous avez dit, il va le parler de Omar Foutu pour publier un livre, pour pouvoir aller vers ce livre-là. D'accord. Une autre question. Est-ce que vous vivez de ce métier, Mouché Sao Seido ? Je suis aujourd'hui à la fois éditeur et auteur. Oui. Et pour que je puisse vivre, moi, en tant qu'auteur du fruit de mon travail, si on l'appelle comme ça, travail, il me faut les droits d'auteur. D'accord. Et ça, c'est que l'autre, l'autre part de marche, les droits d'auteur. Aujourd'hui, la plupart des auteurs, il faut être vraiment hyper connu, hyper illustre, avoir la gloire pour pouvoir avoir des droits d'auteur et avoir gêné les 20 à 25 %. Mais quand vous êtes dans un livre encore moins assez édition, vous ne pouvez pas prétendre au-delà de 10 à 15 % des droits d'auteur. Et quand vous êtes dans un livre qui met deux ans, trois ans avant d'être écoulé, il suffit d'avoir le livre de son âme. Le livre de son âme. C'est très difficile. N'est-ce pas ? Oui. C'est difficile. Le deuxième élément, c'est qu'on attend un an pour qu'il y ait une... pour qu'on nous dise, voilà le nombre d'exemples vendus et voilà ce qu'on vous doit. Et souvent, il faut le dire aussi, les héritiers ne font pas le jeu aussi. Il faut courir derrière pour avoir les droits d'auteur. Il faut courir, il faut mettre la pression avant d'avoir les droits d'auteur. D'accord. Voilà. Et que suggérez-vous à l'État pour l'amélioration de vos conditions ? Mais il faut dire que l'État fait de bonnes choses et de bonnes actions. Ah oui. D'abord, l'État, par l'intermédiaire de la direction du livre, a mis en place un fonds qu'on appelle le fonds d'aide à l'édition, qui est un fonds qui accompagne les éditeurs dans la production du livre. À côté de ce fonds d'aide à l'édition, il y a un fonds destiné aux auteurs, aux acteurs du livre aussi. Donc il y a ces deux fonds-là qui existent au niveau de la direction du livre. Et il faut dire que ce fonds est bien managé par les éditeurs du livre, en l'occurrence M. Israel Lowe, qui fait de bonnes actions autour de ça. Donc l'État fait de bonnes actions autour du livre. L'État a mis en place l'organisation de ce qu'on appelle les grands prix du chef de l'État pour les lettres, qui récompensent chaque année un auteur. Vous avez vu que deux auteurs ont été choisis pour avoir le grand prix du chef de l'État pour les lettres. En l'occurrence, le grand romancier, mon oncle Cheikh Amiroukhan, qui va être récompensé, et Mme Tata Amiroukhan, qui ont été choisis pour être récompensé par les grands prix du chef de l'État pour les lettres. Donc l'État fait de bonnes choses, mais il faut que l'État aille en avant. Aille en avant d'abord, en accompagnant la sodave, justement, dans ce qu'on appelle la reprographie, mettre en place vraiment l'arrêté pour la reprographie, et mettre en place aussi l'arrêté ou le décret pour la copie privée. Et ça, ça permettait d'accompagner les acteurs à la fois du livre et les artistes. Mais là aussi, ça casse un peu. On n'arrive pas encore à voir ces deux éléments qui permettent aux auteurs et aux écrivains, aux artistes de la zone à la sodave, de bénéficier des fruits de nos cieux. Pourtant que la copie privée n'est pas là et la reprographie n'est pas là, ces deux éléments ne peuvent pas, s'ils ne sont pas là, il faut savoir que la pauvreté va toujours continuer d'exister au niveau des acteurs du livre. Et dernière question, que pensez-vous du livre de Cher Yerimsek qui fait le buzz actuellement, Makissal face à l'histoire, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous pensez de ce livre ? Mais il faut pour penser d'un livre, il faut l'avoir lu. Malheureusement, je ne l'ai pas encore. Je l'ai comme PDF dans mon ordinateur, mais je ne l'ai pas encore lu. Je voudrais attendre d'avoir une idée, vraiment, à présent, parcouru de long à large le livre, pour m'en faire une idée, et me détacher totalement de ce qu'on en parle à travers la presse, pour me forger, moi-même, ma propre religion autour de ce livre-là. Mais je l'ai en PDF, c'est-à-dire que dans les prochains jours, je pourrai avoir achevé sa lecture, et en ce moment, je pourrai éventuellement. Voilà, Moucher Seydou Saou, Réumé FM vous remercie pour la disponibilité, et je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Association des écrivains du Sénégal. Merci beaucoup. Sénégal, merci beaucoup. Sénégal.